Parce que ces organisations-là sont entendues, ont un poids, et il est nécessaire qu'au plus haut niveau de l'État, le Président de la République condamne beaucoup plus fermement cette parole publique homophobe qui, encore une fois, a des effets dans le pays réel et qui nourrit l'homophobie. Enfin, je voudrais terminer par raisonner pour quelque chose qui est très important, c'est qu'on pense souvent que l'homophobie et la LGBTphobie, c'est quelque chose qui a disparu ou qui est présent uniquement dans les campagnes et dans les petites villes. Ça n'est pas vrai, on le voit. Paris a été le meilleur exemple. Il y a eu une discussion d'actes homophobes compris à Paris, d'actes lesbophobes aussi, d'actes transphobes, d'actes misphobes. Et si vous voulez, l'homophobie, elle est présente partout, elle est présente sur l'ensemble du territoire, dans tous les milieux sociaux, tous les milieux sociaux sont concernés par l'homophobie. Qu'on ne nous dise pas que certains territoires sont plus marqués par l'homophobie que par d'autres. Il se peut que l'homophobie se manifeste différemment en fonction des territoires. Mais en tout cas, l'homophobie est un phénomène qui est généralisé, qui est un phénomène qui est présent sur l'ensemble du territoire. À Lime, à Limoges, à Lille, encore récemment. Mais aussi, et comme je vous le disais, combien d'actes homophobes sont encore tues, niées et invisibilisées dans notre pays. Enfin, je voudrais juste terminer en disant que toute absence de condamnation par les pouvoirs publics de propos d'actes homophobes sont une complicité avec ces actes homophobes. C'est-à-dire que quand les pouvoirs publics ne condamnent pas à l'humanité, les actes homophobes, ils se rendent complices, voire coupables de ces actes homophobes. Et il est nécessaire de ne pas relativiser cette homophobie. L'homophobie, on a l'impression qu'elle est parfois tolérée. Au contraire, d'autres formes de haine sont beaucoup plus condamnées. Or, l'homophobie produit tout autant de violences, tout autant de rejets des personnes, tout autant de mal-être, de discrimination, voire de meurtre. Et je voudrais en terminer en parlant de meurtre à caractère homophobe et évoquer le cas de Vanessa Campo, qui est une personne trans, travailleuse du sexe, qui a été assassinée à la fin du mois d'août en raison pour l'identité du genre. Je voudrais aussi qu'au-delà de la mémoire qu'on peut porter à chaque victime de LGBTphobie, à chaque victime, se dire que les pouvoirs publics doivent agir aujourd'hui, doivent agir aujourd'hui concrètement. Il y en a assez des annonces, doivent agir maintenant et concrètement. Merci.